et de retour sur mass effect ou l'eau et on était à la citadelle et on avait pas mal de choses à faire on devait retourner voir jadid et puis après on devait défoncer comment il s'appelle fils donc voilà on va commencer déjà par aller discuter un petit peu avec le monsieur jaleed qui était dans les secteurs firmerie de mémoire un doute 1 ou là je ne sais plus non mais non on est dans la boîte je suis un peu occupé là vous avez besoin de quelque chose vous parliez de quoi avec ce police qui doran je lui demandais juste s'il avait des nouvelles de ma soeur elle travaillait pour lui avant d'aller à désolé je veux pas vous bassiner avec mes problèmes je suis curieux d'entendre votre histoire bon d'accord ma soeur jenna est partie d'ici pour aller travailler à l'entre de coras le problème c'est qu'elle travaille comme un type pour le ssc elle espionne les clients de coras quoi c'est ce que je dis je ne comprends pas il y a des jours je me dis qu'elle fait ça juste pour me contrarier vous savez qui est son contact au ssc non c'est top secret la dernière fois que j'ai demandé un officier il m'a dit de ne pas chercher pour la sécurité de jenna je pourrais peut-être lui faire comprendre à quel point l'entre de coras est un endroit dangereux ce serait vraiment génial mais ne lui dites pas que c'est moi qui vous envoie bon je retourne au boulot avant que ce soit moi qui ait des ennuis merci ok du coup on a récupéré cette mission on peut parler au leader et ça fait du bien de voir un autre humain dans le coin c'est un client j'attends quelqu'un qu'est ce père l'avion j'ai bien fait de passer je fais des sous bon il y a rien que je veux voir ce machin donc ce n'était point là d'o ssc peut-être du coup je crois que c'était ça ouais 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 c'était un truc comme ça de mémoire bon ça c'était l'approvisionnement lui on va scanner ah c'est dommage non ça ça fait juste le tour là bas mes damarrages non j'ai pas envie d'aller à la baie damarrages j'ai pas envie d'aller à la baie damarrages c'est peut-être ça il s'en approche jaleed ok mec bonjour vous avez trouvé charban j'ai découvert que vous m'avez menti jaleed quoi mais comment ça pourquoi je vous mentirais vous avez oublié de parler des données concernant les veilleurs oh il vous en a parlé ce n'était pas du tout prévu ça j'ai fait peur que charban me tue pour récupérer les données et donc enfin j'espérais que vous vous en chargeriez à ma place je scanne les veilleurs pour charban mais arrêtez de vous étriper vous nous aidez mais enfin si vous le dites bon si charban peut passer l'éponge et bien moi aussi merci pour votre aide commandant je vais faire analyser ces données yes ok alors par contre dans le journal sort de rita voilà ok ça tombe bien faut qu'on aille à l'entre du chaos euh l'entre de corrasse pardon all right ah 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 allons-y bon là il ya personne qui nous embête cette fois ci hop on dirait que c'est fermé allez non mais voilà 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 il y en a un autre du coup il est ouf on va Ok, j'ai trouvé le... Ah merde, il s'est relevé. Ah merde, il y en a, il y en a un là. Ok. Ok, super. Par contre, les corps ils restent pas, c'est nas. Si on veut looter un petit peu de mun et des trucs comme ça, c'est à dire qu'on a pas quoi. Ok. Le SSC a toujours fermé les yeux sur ce qui se passait ici. Fist devait graisser des pattes. Tout ce qui peut se vendre, légal ou non, vous le trouverez dans les secteurs. Ok, donc la poube. On tient le bon bout, Shepard. On tient le bon bout, Shepard. Stop ! On bouge plus ! De simples ouvriers. Tous les vrais gardes doivent être morts. Reculez ou on tire. C'est le moment ou jamais de trouver un autre boulot. Ouais, ouais, c'est vrai, bonne idée. J'ai jamais pu blair et fils de toute façon. Ça aurait été plus rapide de les tuer. Tuer n'est pas la réponse à tout. Non mais y'a un point d'exclamation ici, là, c'est fiché, ça. Ah, mais je pense qu'on peut monter sur le bordel, là. C'est quoi ce fond d'exclamation, là, quoi, là ? Ok, bon bah tant pis, hein. Continuons par là. Oh, putain. Et comment ça se fait que euh... Non, continuez. Comment ça se fait que euh... Bon, je vais y aller au... Ah, putain, on recommence de tout, là. Alors, attends. On dirait que c'est fermé. Fist sait qu'on arrive. Non, mais c'est pas ça moi que je veux. Non, c'est pas ça. Euh... Ah, c'est ça. Euh... Non. Equipement de... Equipé... Ok, les gars. Ok, les gars. … ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Oh putain ! Non mais allez ! Oh putain ! Bon c'est chiant un peu... Hop là ! On va s'emmerder... Oh putain ! Le corps est resté... Stop ! On bouge plus ! De simples ouvriers. Tous les vrais gardes doivent être morts. Reculer ou on tire ! Ouais on va les sauver nous. C'est le moment ou jamais de trouver un autre boulot ! Tant pis pour l'XP ! Ouais ouais ! C'est vrai ! Bonne idée ! Jamais plus Blair et fils de toute façon ! Très bien ! Ça aurait été plus rapide de les tuer ! Tuer n'est pas la réponse à tout ! Ah ! J'ai gagné plus d'eux en conciliation ! Cool ! Bon ! On verra ça après ! Qu'est-ce qui m'a fichu une telle bande d'incapaculents ! Qu'est-ce qui m'a fichu une telle bande d'incapaculents ! Oh non ! Oh non ! Ah putain ! Ok ! Ok ! Ah ouais c'est chaud ! C'est chaud ! C'est chaud ! Ah merde ouais ! Voilà ça j'aurais dû sauver là ! Stop ! On bouge plus ! Non j'ai sauvegardé après ça ! De simples ouvriers ! Tous les vrais gardes doivent être morts ! Reculez ou on tire ! Allez sauvez-vous ! C'est le moment ou jamais de trouver un autre boulot ! Ouais ouais ! C'est vrai ! Bonne idée ! Jamais plus Blair et fils de toute façon ! Ça aurait été plus rapide de les tuer ! Tuer n'est pas la réponse à tout ! Ah ah ! C'était un test ! C'était un test ! Alright ! Alors ! Bon par contre la question c'est Est-ce que je garde cette arme ? Ou est-ce que je tente ? Est-ce que je tente le fusil ? Enfin ce truc là ? Non c'est quoi ? C'est juste un pistolet ? Ah ouais ! Bon c'est trop lége ! Il y a plus de chose ! Voilà ! Oh non. Oh non. Attendez, ne me tuez pas, je me rends. Où est la carienne ? Elle n'est pas là. Je ne sais pas où elle est, je vous le jure. Il ne sert plus à rien maintenant. Laissez-moi le tuer. Attendez, attendez. Je ne sais pas où est la carienne, mais je sais comment la trouver. Oui. Elle n'est pas là. Elle a dit qu'elle ne parlerait qu'au courtier de l'ombre en personne. En personne ? Impossible. Même moi, j'ai été recruté par l'intermédiaire d'un agent. Personne ne rencontre le courtier de l'ombre. Personne. Même moi, je ne connais pas sa véritable identité. Mais elle ne le sait pas. Je lui ai dit que j'arrangerais une entrevue. Mais quand elle se pointera, c'est les hommes de sa reine qui l'attendront. Dis-moi où a lieu le rendez-vous tout de suite. Juste ici, dans la ruelle près des Halles. Elle doit les rencontrer maintenant. Vous pouvez y arriver si vous vous dépêchez. Qu'est-ce que vous faites ? Le courtier de l'ombre m'a payé pour le tuer. Je ne laisse pas un boulot en plan. C'est moi qui commande ici. S'il faut recommencer un truc comme ça. C'était le dernier contrat qui me restait. Et puis, on a des soucis plus pressants, non ? La carienne risque de mourir si on ne s'active pas un peu. Ok, c'est où alors qu'il faut aller là ? Ok, c'est par là. Ah, armurie. Trop bien. Je reviendrai. Oui, ben ouvrions. Je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai. Superbe. Putain, elle est où le con là ? Ah, ben ok, ils l'ont défoncé. Euh, merde. C'est où du coup ? C'est où les gars ? Oh, ok, super. Oh, non mais euh... Putain. De toute façon, je n'ai pas le choix de ce part là. Putain. Voilà. Vous l'avez avec vous ? Où est le courtier de l'ombre ? Où est Fist ? Ils vont arriver. Où est la preuve ? Non. Le marché est annulé. C'est quoi ça ? Oh putain, il y a trop de trucs à faire. Attends, je suis là. J'ai trop que je revienne ici. Tu viens le remplacer toi ? J'ai trop que je revienne ici. J'ai trop que je revienne ici. Là c'est pas hyper compliqué parce que... Par contre les coffres et tout là... C'est quoi ? Vous l'avez avec vous ? Où est le courtier de l'ombre ? Où est Fist ? Ils vont arriver. Où est la preuve ? Non, le marché est annulé. Ah ah, cesse pas faire la petite... C'est pas la gueule... Putain, mais t'es devant, trou du bal ! Putain, mais t'es devant, trou du bal ! Merde ! Putain... Ah merde ! Putain... Fist m'attend d'une imbuscade. J'aurais dû me méfier de lui. Vous n'êtes pas blessée ? Non, je sais me défendre, mais j'apprécie votre aide. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Shepard. J'essaie de prouver que sa reine est un traître. Alors j'ai encore une chance de vous rembourser ma dette de sang ? Mais pas ici. Trouvez un endroit sûr. Nous pourrions l'emmener à l'ambassade humaine. Votre ambassadeur voudra voir ça de toute façon. Vous ne me facilitez pas la tâche, Shepard. Une fusillade dans les secteurs ? Un assaut massif dans l'antre de Coras ? Vous savez combien de... Qui est-ce ? Une carrienne ? Qu'est-ce que vous préparez, Shepard ? Je vous sauve la mise, ambassadeur. Elle possède des informations qui font le lien entre sa reine et les guerres. Je vous inquiète. Vraiment ? Vous pourriez peut-être tout m'expliquer depuis le début, mademoiselle... Je m'appelle Tali. Tali Zoranaraya. Nous voyons peu de carriens ici. Pourquoi avez-vous quitté la flottille ? J'étais en pèlerinage. Mon rite de passage à l'âge adulte. Je n'en avais jamais entendu parler. C'est une tradition de mon peuple. Lorsque nous atteignons notre maturité, nous quittons le vaisseau de nos parons. et nous nous éloignons de notre peuple pour un temps. Seuls, nous explorons les étoiles pour ne rentrer à la flottille qu'après avoir découvert quelque chose de valeur. De cette manière, nous prouvons que nous sommes dignes d'être des adultes. Qu'est-ce que c'est pour vous ? Quelque chose de valeur ? Des ressources comme la nourriture et le carburant, ou une technologie utile, ou même des connaissances qui pourraient contribuer à améliorer la vie sur la flottille. En accomplissant notre pèlerinage, nous gagnons notre place au sein d'une communauté dont les ressources sont trop limitées pour être gâchées. Dites-nous ce que vous avez trouvé. Pendant mes voyages, j'ai entendu des histoires sur les agissements des Guettes. Or, après avoir contraint mon peuple à l'exil, les Guettes ne s'étaient jamais aventurées au-delà du voile. J'étais curieuse. J'ai suivi une patrouille Guette jusqu'à un monde non répertorié. J'ai attendu que l'un d'entre eux se sépare de son unité. Je l'ai neutralisé et j'ai retiré son noyau mémoriel. Je croyais que les Guettes grillaient leur noyau mémoriel en mourant. Un genre de mécanisme de défense. Comment avez-vous réussi à préserver le noyau ? C'est mon peuple qui a créé les Guettes. En étant rapide, prudent et chanceux, il est parfois possible de récupérer quelques octets de mémoire. La majeure partie du noyau avait été effacée, mais j'ai réussi à récupérer quelque chose dans sa base de données audio. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la valise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. C'est la voix de Saren. Voilà la preuve qu'il était impliqué dans l'attaque. Vous pensez qu'il entend quoi par « nous avons fait un grand pas en direction du canal » ? Je ne pense pas qu'il parle d'un canal quelconque. Ça m'a l'air d'être quelque chose d'important en rapport avec la balise. Un artefact protéen, peut-être. Ou une arme. Attendez. Sa reine n'était pas seule. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et du retour des moissonneurs. Je ne reconnais pas l'autre voie. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de moissonneurs ? Une race extraterrestre inconnue, peut-être. D'après le noyau mémoriel, les moissonneurs sont une race de machines hautement sophistiquées qui existaient il y a 50 000 ans. Ils ont pourchassé les protéines et les ont totalement exterminés. Puis ils ont disparu. Du moins, c'est ce que croient les Guettes. Ça m'a l'air un peu tiré par les cheveux. Ma vision sur Eden Prime, je la comprends maintenant. J'ai vu les protéines se faire exterminer par les moissonneurs. Pour les Guettes, les moissonneurs sont des dieux. Le summum de la vie non organique. Et ils pensent que sa reine sait comment provoquer leur retour. Le conseil va adorer ça sans aucun doute. Je pense qu'il y a besoin d'autres preuves. Quoi qu'il en soit, nous avons la preuve que sa reine est un traître. Le capitaine a raison. Nous devons montrer ceci au conseil sans tarder. Et la carrienne ? Vous pouvez m'appeler Tally. Vous m'avez vu tout à l'heure, commandant. Vous savez de quoi je suis capable. Laissez-moi vous accompagner. Ouais, elle était sympa. Bonne volonté, ça ne s'offuse pas. Merci. Vous ne le regretterez pas. Anderson et moi, nous allons préparer le terrain auprès du conseil. Prenez quelques minutes pour vous préparer mentalement. Et venez nous rejoindre dans la tour. Ah, oui. J'ai besoin de puissance biotique en fait. Enfin, je pense. Je pense. Je pense. Je pense. Euh. Faire ça pour le moment. Let's go. Ok. Euh. Nous sommes là. Ah. et moi je voulais retourner à l'antre du chaos excusez moi commandant shepard vous auriez quelques minutes à m'accorder valence mec commandant shepard je m'appelle samesh batiens désolé de vous déranger mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner que voulez vous ma femme était marine elle servait dans la 212e sur eden prime j'ai demandé la restitution de son corps pour la faire incinérer mais l'armée a refusé pourquoi ça il doit y avoir une raison je ne sais pas on m'a juste fait savoir qu'on ne pouvait pas donner suite à ma demande on s'en occupe le responsable de mon dossier s'appelle monsieur bosqueur la dernière fois que je l'ai vu il était dans le bar chic là-bas merci merci beaucoup tout ce que je veux c'est donner à ma femme les funérailles qu'elle mérite bien par chic là bas ça j'imagine ok mais vous êtes le commandant shepard je peux vous dire qu'il n'y a pas une personne du corps diplomatique qui ne vous connaît pas puis je faire quelque chose pour vous oui j'ai appris que vos services avaient refusé à un certain samesh batiens de récupérer le corps de sa femme ah oui monsieur batiens moi je comprends parfaitement sa frustration j'aimerais pouvoir l'aider monsieur batiens vous a sans doute précisé que le quartier maître ni rali batiens et des morts sur et d'endpring or l'aspect de ces blessures ne correspond à aucune arme connue c'est pour cette raison que nous conservons son corps vous étudiez ces blessures afin d'en apprendre davantage sur l'armement guette les tests que nous menons permettront d'améliorer nos défenses contre les attaques des guettes avec tout le respect dû à sa mémoire le soldat batiens sauvera plus de vies après sa mort qu'au cours de sa carrière combien de temps ces recherches vont durer oh vous savez c'est une étude à long terme je ne pense pas que les corps soient restitués avant un an voire plus vous devez avoir pas mal de corps un de plus ou de moins ça ne change rien pour vous il y avait très peu de corps présentant ce type de blessure et encore moins en assez bonnes conditions pour être étudiés de plus commandant nous avons besoin d'autant de corps que possible afin de disposer d'un échantillon représentatif quand est-ce que ces recherches vont déboucher sur une nouvelle technologie avec un peu de chance nous devrions obtenir des résultats concrets d'ici quelques années est ce que je vais avertir sa mèche la prochaine fois que vous disséquez un soldat vous pourriez avoir la décence de prévenir son conjoint croyez bien que tout ceci ne manchante guerre commandant mais si vous pensez que c'est pour le mieux dites la vérité à monsieur batia peut-être qu'il comprendra si vous avez d'autres questions n'hésitez pas bizarre un diplomate on s'en fout je vais retourner à l'entrée du chaos parce qu'il y avait trop de trucs à prendre trop 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 commandant vous avez parlé à monsieur bosker est ce qu'il accepte que je récupère le corps de mon épouse rappelez moi ce qu'on vous a dit sur votre femme rien justement je ne sais absolument pas pourquoi ils refusent que je récupère le corps ils font des analyses médicales et des tests sur le corps de ni rallye c'est pour ça qu'ils refusent de vous restituer le corps des tests ils gardent le corps de ma femme pour faire des tests mon épouse a servi l'alliance avec dévouement elle a donné sa vie pour l'humanité et c'est comme ça qu'on la remercie monsieur batia votre femme est morte pour l'humanité or l'humanité a encore besoin d'elle de quel droit l'armée me refuse de récupérer le corps de ma femme elle lui a déjà donné sa vie elle est morte en héros monsieur batia maintenant il se peut qu'elle sauve encore d'autres vies ça n'a pas d'importance elle est morte je veux juste qu'elle rentre chez nous si vous saviez ce qu'elle me manque qu'ils mènent leurs tests si ça peut éviter à certains d'être dans le même cas que moi alors d'accord au revoir merci de m'avoir aidé à comprendre donc on va se faire un petit peu de sous les secteurs entre des corasses un truc a trop de trucs lors des questions que je laisse ça c'est une petite direction perdant voilà mais il ya peut-être il ya peut-être je suis moi ici maintenant là les gars hop là oh oh je vais tout prendre et là dedans il y avait un petit hop là c'est quoi ça c'est qu'à tic ok il y avait celui là ok on va tout prendre je prends tout et là ça met nous ça nulle part on peut pas y aller ok voyons voyons est-ce qu'il y a d'autres trucs est-ce que le ah il y a Harkin ici partez laissez-moi 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 boire en paix partez j'ai pas envie de parler ok ok tous des connards non mal sang pas mal sang hop là hop là il y a des trucs bizarres ici il y a un point d'exclamation mais euh ah mais c'est parce que il faut parler à la barre de la sur salut je suis à vous dans une seconde je vais attendre ici pourquoi j'ai cette impression que vous n'êtes pas là pour boire un verre je voudrais qu'on parle du SSC vous pouvez voir pourquoi ça j'ai rien à voir avec eux si vous voulez bien m'excuser j'ai des commandes à prendre ce n'est pas un jeu Jenna vous êtes dans de sales drames on dirait ma sœur pourquoi tout le monde s'inquiète pour moi je peux me débrouiller seule je dois y aller je ne fais pas de strip on ne me paie pas pour faire la potiche elle se donne des airs je suis occupée l'autre serveuse va vous aider du pistolet au fusil d'assaut les armes de l'infanterie moderne intègrent toute une technologie électromagnétique miniaturisée Les projectiles sont de minuscules billes de métal maintenues en suspension dans un champ gravitationnel, puis soumises à une accélération magnétique suffisante pour infliger des dégâts cinétiques. Le chargeur est en fait un bloc de métal. L'ordinateur interne de l'arme calcule la masse nécessaire pour atteindre la cible en fonction de la distance, de la pesanteur et de la pression atmosphérique, puis taille littéralement un projectile dans le bloc de métal. Un seul bloc peut fournir des milliers de balles, ce qui élimine les problèmes d'approvisionnement en munitions lors des combats. Les armes les plus perfectionnées disposent d'une aide à la visée qui tient compte des conditions météorologiques et environnementales. Le confort de tir est ainsi le même en pleine tempête que sur un champ de tir par une journée ensoleillée. Cela étant, l'utilisation de l'aide à la visée ne signifie pas que chaque tir fera mouche comme par miracle. Ce dispositif permet seulement de faciliter l'alignement de la cible. Ok, très bien. Alors, dans le journal. Voilà, ça je peux faire. Ok, Eryta là. Ok, j'ai gagné 4 points. Ok, je peux en mettre sur le... Oh, c'est quoi ça ? Ok, je peux faire ça. C'est pas mal. Précision augmentée de 17 points. C'est pas mal, hein. Ok, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Ouais, on va faire ça comme ça. Ah oui, Tali, il faut que... Euh... Qu'est-ce que ça fait, ça ? Capacité de bouclier, c'est pas mal. Décryptage, voilà. Techno-connaissance, c'est pas mal. Voilà. On va mettre 3 points là. On va mettre le 3 ici. Ça, c'est cool. On va mettre aussi les pistolets parce qu'elle en a besoin. C'est quoi, atténuation ? On fiche ça comme... C'est pas mal, il faut aller jusque là. On peut se tenter, hein. Paf. Atténuation déverrouillée. Et paaf. Ok. 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 Bon. C'est des verrues, premier secours. Ça, c'est des verrues, il est fusée à pompe. Non. Ok. Et lui, il en a 4 aussi. Alors, qu'est-ce qui... Formation d'assaut. Ouais, physique de précision. Ça, on s'en fout un peu. Voilà. Ça, on va le mettre à fond, ça. Et puis, on va y rajouter ça. Paf. Voilà. Equipement. Oh, non. Ok. Non, celui-là... Ah, j'ai enfin fusillé sur le table, en fait. Ok. Je suis fiable en fait. Moin de précision, mais tout le reste c'était meilleur. Là, j'ai quoi ? je vais le Storm. Ah ben, c'est rempli de la merde. Ça, en pistolet. Regardez l'autre. Ok, lance-bonade. Ok, on va regarder l'autre. Sur contre Banshee. Pas de terrible. Ouais, un peu naze. On va l'équiper de celui-là. On va l'équiper de celui-là. Ok. Et puis Tali. Voilà, t'as le lancer. Ouais. Ok. Ok. Faisons ça. Électrons libres. Électrons libres. Je ne sais plus où elle est. Électrons libres, ok. Ok. On va retourner là-bas. On va sortir là-bas. Ok. Ok. Étrange. Qu'est-ce qu'il essayait de nous dire ? Mieux vaut en avoir le garnet. Ok. On ira à l'académie. Là, je vais juste passer de l'autre côté parce que je me demande s'il n'y a pas... Euh... Il fait une mission avec un mec qui passe... Euh... Un peu random. Bon alors en fait... Alors... Est-ce qu'elle l'a ? On va aller à l'académie. Je ne sais pas si elle est allée à l'académie. On va aller cesser. Bon je suis quand même... Je suis à l'académie. Ok. Maintenant il faut trouver l'autre bonhomme. Très bien mais... Où est-il ? C'est toujours pas là. Non. Je ne veux pas aller là. Ah ah voilà. Ouais je m'en doutais. Ok gros. Ah ah... Je suis l'inspecteur Tchelik. Venez dans mon bureau j'aimerais vous parler en privé. Ne le prenez pas mal commandant mais qu'est-ce que vous m'avez foutu ? Je ne vous suis pas. Vous auriez pu griller la couverture de Jenna. On collectait des informations Tchelik. Ça je m'en doute. Écoutez je sais que ça peut paraître cruel de la laisser prendre tous les risques mais on la surveille de près. N'empêche que vous vous servez d'elle. Elle fait un sale boulot. Je ne voudrais pas être à sa place. Si je peux l'aider d'une manière ou d'une autre je le ferai. Mais si sa sécurité vous préoccupe tant que ça il y a peut-être moyen qu'on s'en traite. Vous ne perdez jamais le nord n'est-ce pas inspecteur ? C'est le boulot qui veut ça. Alors vous allez m'aider oui ou non ? Je veux bien vous aider mais il me faut plus d'infos. J'essaie de faire tomber un fabricant d'armes illégales. Il faut juste que je mette la main sur quelques échantillons. Grâce à Jenna j'ai appris qu'il y avait un revendeur ici sur la citadelle. Rencontrez notre homme, un thurien nommé Jax. Récupérez les mods et rapportez-les ici. Avec ça j'aurai tout ce qu'il me faut. Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier ces mods ? Nous avons accès aux armes les plus sophistiquées qu'ils soient. C'est ce qui nous donne l'avantage. A votre avis qu'est-ce qui va arriver si on perd cet avantage ? Ces mods illégaux donnent aux criminels une longueur d'avance qu'on ne peut pas leur laisser. Je vais persuader Jax de me dire d'où viennent ces mods. Pas question. Informez Jax et toutes mes pistes s'envoleront avant d'avoir eu le temps de dire fiasco. Où est-il ce Jax ? Jax est tout en bas des halles. Je lui ferai savoir que vous êtes l'acheteur. Bonne chance commandant. Ok bon on va y aller. Pas de problème. Là là il y a un officier tiens. Bonjour commandant. Ok super. Du coup c'est pas utile dans ces cas là de... Je trouve de... De mettre des espèces de points d'intérêt là. C'est juste pour dire ça. A moins que il y ait des missions plus tard. Allons Wall. Je crois qu'il a 10 niveaux bas. Je crois qu'il a 10 niveaux bas. Je crois qu'il a 10 niveaux bas. Jax. On va voir tel combat. Hey Jax. Ouh là la sale gueule. Stop. On est assez près soldats. Vous avez mon argent ? Je ne suis pas venu en spectateur. Montez la marchandise. Pas mal. Non sans blague. Non sans blague. C'est les meilleurs mods du marché. Maintenant envoyez la monnaie. Voilà. Tenez. C'est à vous. Allez les gars on se tire. Je pense qu'on va nous demander de l'arrêter. Arrête c'est pas là. C'est là ? C'est pas là ? Non sans blague. C'est pas. C'est pas non sans. ... Ok, on retourne voir un petit chelic. Ok, on a trouvé des trucs mec. Commandant, il paraît que vous avez quelque chose pour moi ? Voici votre cargaison chelic. Parfait, il y a tout ce qu'il me faut. Hmm, peut-être même trop d'ailleurs. Tenez, commandant, prenez ça. Je n'en aurai pas besoin et vous méritez d'être payé pour votre travail. Et bien sûr, Jenna va quitter immédiatement Corace. Bon, il faut que j'aille présenter ces mods comme preuve. Merci encore Shepard. Waouh. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Qu'est-ce que c'était ? Elle était où la reporter ? Secteur supérieur Qu'est-ce que c'est ce secteur ? Ok Non mais euh... En hommage aux victimes d'Eden Prime, voici un nouveau portrait de notre série, Soldats du Courage. Épouse dévouée et véritable cordon bleu, Nirali Bhatia a rejoint l'armée de l'Alliance dans le cadre du programme d'éducation différé. Bhatia a rêvé d'ouvrir un restaurant au terme de son service, mais le destin en a décidé autrement. Elle a donné sa vie en défendant les colons d'Eden Prime. Si vous souhaitez visionner d'autres portraits ou si vous envisagez de faire carrière dans l'armée, consultez le site de l'Alliance sur Extranet. Mot-clé courage Ok Ok Alors, tu tiffes à l'Académie ton affectation ? Oui, ça va ! Mais c'est hallucinant le nom. Ah mais c'était peut-être un point d'intérêt, non intrigue, normalement c'est ça. Ça c'est sûr que t'auras pas le temps de t'ennuyer ici. N'empêche que ça te ferait pas de mal pour... Est-ce qu'il y en a eu ou pas ? Ouais. Et maintenant côté théâtre, Francis Kitt a déclaré vouloir mettre en scène Hamlet avec des comédiens Elcor. Cette production ouvre littéralement les portes du théâtre aux Elcor car... Et on passe, passe, passe... Il me semblait bien. Et comment tu sais ? Vous n'avez pas chômé commandant. Personne ne va pleurer Fist, vous pouvez me croire. J'étais sûre qu'il était impliqué dans toutes les affaires louches du coin. Vous avez trouvé quelque chose d'exploitable dans son bureau ? Jetez un oeil à ces DSO, ça devrait vous plaire. Vous avez les dossiers de Fist ? Alors ça, ça risque de faire du bruit. Tenez, commandant, pour votre bonne volonté. Combien vous me donneriez pour ma future coopération ? Pour une interview exclusive, une fois mon enquête terminée, par exemple ? Vraiment ? Vous me garantiriez l'exclusivité totale ? Là, évidemment, je vais revoir ma compensation à la hausse. Tenez. Sur ce, je vous laisse. Je dois aller voir ce que contiennent ces disques. de l'argent. Ouais, 2500. Là, ça commence à devenir intéressant. Non, merde, c'est pas ça que je voulais. C'était le journal. Ok. Je vais pas recroiser. Bon, on va retourner dans le président. Non. Donc, ça va être chiant. Si. Bien sûr. Ah. Il était caché, celui-là. C'était bien caché. Où est-ce qu'on va, là ? Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? Ah, ok. Ah, on est là. Ah, bah oui. Ok. Très bien. J'étais un petit peu perdu. Allons voir. On va conclure avec... Hop là. On va aller voir le grand schtrumpf. On va aller voir le grand schtrumpf. Applaudissements. Oh, mais c'est Anderson. Vite. Oudina est en train de présenter les preuves de la carienne au conseil. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas. direction du canal et favoriser ainsi le retour des moissonneurs vous vouliez une preuve la voici effectivement ambassadeur nous ne pouvons qu'incriminer sa reine ses prérogatives de spectre lui seront donc retirés et nous ferons tout pour qu'ils répondent de ses crimes je reconnais la voix de l'interlocutrice de sa reine c'est la matriarche benetia qui est ce les matriarches sont de puissante assari qui ont atteint la dernière phase de leur existence elles sont vénérées pour leur sagesse et leur expérience ce sont nos guides nos mentors la matriarche benetia est une puissante biotique avec de nombreuses disciples c'est une alliée de poids pour sa reine moi ce sont les moissonneurs qui m'intéressent que savons nous deux seulement ce que nous avons pu extraire des noyaux mémoriels des guettes les moissonneurs sont une antique race de machines ils ont exterminé les protéines et ils ont disparu les guettes prennent les moissonneurs pour des dieux et sa reine pour leur prophète celui qui annonce leur retour nous pensons que le canal est la clé de ce retour sa reine est à sa recherche c'est pour cela qu'il a attaqué d'une prime a-t-on la moindre idée de ce qu'est ce canal sa reine pense pouvoir faire revenir les moissonneurs moi ça me suffit mais écoutez vous sa reine voudrait provoquer le retour des machines qui ont exterminé toute vie dans la galaxie c'est impossible c'est forcément impossible où sont partis les moissonneurs pourquoi ont-ils disparu comment se fait-il que nous n'en ayons jamais trouvé trace s'ils existaient nous aurions forcément découvert quelque chose lorsque j'ai tenté de vous prévenir de la trahison de sa reine vous avez refusé de me croire ne commettez pas la même erreur ne mélangeons pas tout vous avez prouvé que sa reine avait trahi le conseil nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il utilise les guettes pour découvrir le canal mais nous ne savons pas vraiment pourquoi il est évident que les moissonneurs ne sont qu'un mythe commandant un mensonge bien pratique pour masquer le véritable but de sa reine une légende dont il se sert pour contrôler les guettes il y a 50 mille ans les moissonneurs ont détruit toutes civilisations dans la galaxie si sa reine découvre le canal l'histoire se répétera sa reine est un traître en fuite pour sauver sa vie il ne possède plus ni les droits ni les ressources d'un spectre le conseil lui a retiré ses avantages mais ça ne suffit pas vous savez qu'il se cache quelque part dans la travée envoyez la flotte on n'envoie pas une flotte pour un seul homme une flotte de la citadelle pourrait sécuriser tout le secteur empêcher les guettes d'attaquer à nouveau nos colonies ou déclencher une guerre avec les systèmes terminus nous ne provoquerons pas un conflit galactique pour quelques dizaines de colonies humaines chaque fois que l'humanité demande de l'aide vous faites la sourde oreille chez bard a raison j'en ai plus qu'assez de subir votre anthropophobie ambassadeur il existe une autre solution un moyen d'empêcher sa reine de nuire sans avoir recours à une flotte ou une armée non il est trop tôt l'humanité n'est pas encore prête à intégrer les spectres c'est trop de responsabilités vous n'avez pas à envoyer de flotte dans la travée et l'ambassadeur obtient son spectre humain tout le monde est content commandant shepard avancez commandant shepard le conseil a décidé de vous accorder les pouvoirs et avantages d'un membre des affaires spéciales et tactiques de reconnaissance les spectres ne sont pas formés ils sont nommés ce sont des individus aguerris par de multiples combats est doté d'un grand sens du dévouement dont les actions les ont élevé bien au dessus de simples soldats les spectres sont un symbole un idéal ils incarnent courage détermination et autonomie ils sont le glaive du conseil les instruments de notre volonté les spectre porte un lourd fardeau ce sont les protecteurs de la paix galactique notre première et dernière ligne de défense la sécurité de la galaxie est leur responsabilité vous êtes le premier spectre humain commandant c'est un grand accomplissement pour vous et votre espèce c'est un grand honneur nous vous envoyons dans la travée à la poursuite de sa reine c'est un fugitif vous êtes donc habilité à faire tout ce qui est nécessaire pour l'appréhender ou l'éliminer vous savez où je pourrais le trouver nous transmettrons tous les dossiers en rapport à l'ambassadeur ou dina la réunion du conseil est close félicitations commandant nous avons forte affaire shepard vous allez avoir besoin d'un vaisseau d'un équipage et de matériel dorénavant vous avez accès des formations et des équipements spéciaux allez donc voir l'officier d'approvisionnement des spectres à l'académie du ssc Anderson venez avec moi j'ai besoin de votre aide pour organiser tout ça j'attendais un peu plus de reconnaissance de sa part il n'a même pas dit merci donc je n'ai pas trouvé sa reine je n'ai rien accompli venez je vous suis shepard ouais bravo félicitations moi même on est trop fort ta l'information de spectre a été débloqué trop bien bon bah voilà alors ah oui les formations de spectre bon ça c'était le tuto du coup ah lui aussi il a 4 points tally 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 qu'est ce qu'on va lui faire atténuation décryptage ça lui sert à rien je vais augmenter ça sa électronique sur charge améliorer très bien c'est un point pistolet ouais pas ouf ok dans le journal qu'est au coeur vous avez d'amarrage ok on est douce sur un seulement ouais bon en même temps il est endroit où je suis pas allé là donc ce n'est point étonnant ok bah c'est parfait on va s'arrêter là on poursuivra les restes de l'aventure la prochaine fois à bientôt à bientôt à bientôt LEY